Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de mon haul de mes vacances. Alors je suis partie 3 semaines en Asie, on a été à Singapour, à Kuala Lumpur, en Malaisie, enfin dans les îles de Malaisie, et à Bangkok. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené, je me suis focalisée principalement sur des choses qu'on ne peut pas trouver en France, donc des marques qui n'existent pas ailleurs ou des particularités entre guillemets locales. En tout premier on va commencer par la seule chose que j'ai acheté à Singapour, puisqu'en fait j'ai fait un peu de repérage, mais je suis allée dans les boutiques plutôt à Bangkok, Kuala Lumpur. Par contre il y a une marque que j'adore et qui ne se trouve pas en France, qui ne se trouvait pas ni à Bangkok ni à Kuala Lumpur, mais à Singapour, c'est la marque Kikike, qui est une marque de papeterie, agenda, stylo, etc. qui est australienne, qui se vend à Hong Kong, à Singapour. Il y a aussi une boutique à Covent Garden à Londres, où j'étais allée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Donc bon je connaissais un petit peu la collection, j'ai juste voulu revoir un peu la boutique. Je n'ai pas fait de gros gros achats, je me suis juste acheté ce petit pad, qui est en fait un petit calepin avec plusieurs feuilles. Et dessus en fait ça s'appelle le Wellbeing Tracker, donc Tracker Goal. Et en fait voilà, dessus ça va être marqué Weekly Focus Goal, et on va venir cocher en fait si on l'a fait le lundi, mardi, mercredi, etc. Voilà, donc je me dis que c'est sympa en fait pour justement se fixer des petits objectifs, comme aller au yoga, ou faire du yoga tous les matins, ou faire... Je me suis un petit peu écrite des nouvelles routines, et j'espère que tous les petits papiers que je me suis acheté, parce qu'il y en a d'autres vous allez voir, vont m'aider en fait. Je vous ferai une vidéo spéciale justement sur ça, sur quelles sont mes bonnes nouvelles habitudes, comment est-ce que je fais pour les suivre, si ça fonctionne, voilà. Donc ce petit pad. Et ensuite à Singapour, et ben c'est tout je crois. Ah non, la deuxième chose que j'ai acheté à Singapour, alors là on l'a mis comme ça parce que ce n'est pas le continent. En fait à Singapour, il y a un... Vous avez vu peut-être sur mon Snapchat, si vous me suivez sur Snapchat, il y a un grand magasin qui s'appelle le Mustapha Center, qui est ouvert 24h30, 24h7 jours sur 7, et qui vend tout, en fait. Tout ce que... Donc il y a des étages entiers de bouffe, de fringues, de... Voilà, c'est pas particulièrement attractif en termes de prix sur tout ce qui est fringues, etc. Mais en bouffe, nous on aime bien y aller, c'est toujours marrant, il y a plein de trucs un peu différents. Et là, en fait à l'intérieur, c'est une pâte à tartiner, au Twix, je crois, ouais, c'est le Twix qu'on a pris. Comme ça faisait plus de 150ml et qu'on ne voyage qu'en bagage cabine, on a été obligés d'acheter un petit contenant pour le transbasé. Ouais, c'est ça, ça sent le marre sous le Twix, je ne sais plus trop exactement. En tout cas, c'est très 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 sucré. Mais voilà, bon, c'était un petit peu pour la blague. Ensuite, 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 et bien on va passer à ce que j'ai acheté à Kuala Lumpur. On a fait pas mal de shopping à Kuala Lumpur parce qu'on a un petit peu que ça à faire, enfin on n'en est pas très resté longtemps. De toute façon, j'ai fait un vlog, donc vous verrez bientôt tout ça. J'ai quand même eu deux petits coups de cœur. Bon, en fait, j'ai chopé qu'à deux endroits et j'ai eu deux coups de cœur. Le premier, c'est cette marque qui s'appelle donc Tree. J'ai acheté juste un petit set. Encore une fois, bagage cabine, tout ça à 100ml. Donc j'ai juste acheté un petit set. Voilà, j'ai acheté un petit set en fait de soins. Sur la devanture, c'était marqué donc marque japonaise naturelle. Il ne m'en fallait pas plus pour que je rentre dans la boutique. Et la dame était super sympa alors qu'il était 10 minutes avant que ça ferme. Elle m'a fait essayer plein de choses. Donc voilà, j'ai le petit guide avec les différents produits de la marque. Je vous les linkerai en attendant, moi j'ai pris. Donc dans ce petit set, il y a l'huile démaquillante. Le Japon est le pays de l'huile démaquillante. Donc pourquoi pas une naturelle, ça doit être encore mieux. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un petit set de, donc un contour de l'œil. Et ça, c'est une lotion. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait faire des espèces de masques avec. En fait, en gros, prendre un coton. L'imbiber et laisser poser le coton un quart d'heure comme ça. Donc un espèce de petit masque pour le contour des yeux. Donc on va tester tout ça. Autre chose, on est allé à Kuala Lumpur. Mais ça existe aussi à Singapour. Dans une boutique qui s'appelle Tipo. C'est des choses qui sont plutôt pas chères. Assez déco. Je me suis acheté... Alors je vais essayer de les ouvrir. Ça va voir mieux. Ce petit stylo, pareil, ça vous le verrez dans mon vlog Kuala Lumpur, en fait, parce que j'ai vlogué l'intérieur de la boutique qui était super mignonne. Voilà, donc un petit stylo tout noir avec marqué « Please take me to New York » en rose gold. Je me suis dit que ça m'irait très très bien. Des autres petits crayons de papier, j'aime bien avoir des crayons de papier, j'en utilise pas mal. Ceux-ci étaient trop jolis. Ils sont... Ils sont un peu genre marbrés. Ça déjà, je suis sûre qu'il y en a un que... Ou voire même deux, parce que pas de jalouse, on va en donner à mes petites sœurs. Parce que j'en ai une qui adore le marbré comme moi. Voilà. Donc des petits crayons pour la rentrée. Et j'ai acheté ce... Alors que je m'aide bien que vous le voyez, ce « Weekly Planner ». Encore une fois, comme ce que je vous disais avec mes différents goals, entre la chaîne YouTube, mes envies perso, mes objectifs sportifs, je me suis dit que ça serait bien en fait d'avoir un petit agenda pour noter tout ça dedans, tout simplement. Et voilà, avoir vraiment un petit agenda de ma vie perso et de poursuivre en fait ce que je fais. Voilà, voilà. Alors en fait, il se présente... Ce qui est bien en fait, c'est qu'il est non daté. Donc voilà, ça commence avec le mois. On remplit le mois à laquelle on commence. Et après, il y a les quatre semaines qui défilent comme ça. Donc autant pour le travail, je suis super chiante. Il me faut absolument les heures, etc. pour mettre les réunions. Mais pour le perso, je me suis dit que ça irait très bien d'avoir uniquement des grandes cases. Voilà, pour remplir un petit peu les humeurs ou les envies du moment. Encore deux choses que j'ai achetées à Kuala Lumpur. Il y a une boutique à Kuala Lumpur. Je vous remettrai le lien, vous verrez en fait dans mon vlog. Parce que ça s'appelle Fashion Outlet ou quelque chose comme ça. C'est une boutique en fait un peu en genre Primark, si on veut. Il y avait des t-shirts comme ça, des t-shirts à manches longues en coton tout simple. Mais avec des inscriptions un peu marrantes. Et il y en avait, je crois que c'était 3 pour 10 euros, un truc comme ça. Donc, je m'en suis pris un et j'en ai pris avec deux petites soeurs. Donc, il y en a un qui est Do more of what makes you happy. Je me suis dit que ça serait bien pour genre les pyjamas l'hiver. Un, Chocolate Totally Gets Me. Et le mien, j'ai pris Anything is Possible with Pizza. Je trouvais ça marrant, je trouve ça cool. Ils sont hyper doux. Voilà, c'est vraiment bien pour genre juste en pyjama l'hiver. Dernière chose à Kuala Lumpur, dans le magasin Le Pavillon, il y a tout un espace en fait Little Tokyo en haut. Et il y avait une nana qui vendait des housses d'iPhone super sympas en fait avec plein de designs différents. Et en fait, elles sont hyper cool parce qu'elles sont en silicone et avec un design un peu transparent qui laisse la couleur de l'iPhone transparaître. Donc, c'est exactement ce que je cherchais. Souvent sur Amazon, je les achète pour les pays pas très chers. Elles sont dures donc en fait, elles protègent un peu moins bien. Là, ce qui est bien, c'est que ça revient un petit peu sur le devant de l'iPhone. Donc, ça le protège quand même un peu plus. J'ai bien le côté un peu dégradé, presque aquarelle. Enfin voilà, je suis passée au coup. Et on ne paye vraiment pas cher. Je ne sais plus combien c'était, mais bon, c'était genre même pas 10 balles. Voilà pour les achats de Kuala Lumpur. On passe maintenant aux achats à Bangkok. Alors, c'était notre dernière destination. Donc, je me suis retenue d'acheter plein de choses jusque-là. Donc, à Bangkok, je savais que j'allais faire du shopping. Dans un magasin qui s'appelle Watson, comme ça, Freda Sock. Watson, c'est un espèce de... Comme un galerie à la feuille, il y a quelque chose comme ça. Dans l'espace beauté en bas, j'ai attrapé, juste avant qu'il ferme, quelques masques. Vous savez, les masques comme j'avais acheté à Hong Kong, les masques en tissu. Donc, j'ai pris deux au collagène et deux à la gelée royale. Parce que ceux que j'avais testés chez Etude House, c'était dans ses goûts, si on veut. Et ils avaient plutôt pas mal marché. Donc, voilà, j'ai repris ça un peu pour voir. Et j'ai pris aussi ces mini tubes de... Enfin, c'est ces mini pots de vaseline qu'on trouve aussi aux US. Voilà. J'aime bien, en fait, avoir ça quand on voyage, par exemple. Parce que ça fait les cuticules, les lèvres, etc. Ou dans la table de nuit, en fait, pour en mettre une grosse couche le soir avant de dormir. Alors là, c'est la senteur Coco Butter. Et ça sent bon. C'est pas mal. Non, non, ça sent bon. Donc, voilà. Une tout petite mignonne peau. Ensuite, on va rester dans la beauté, dans ce que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Daiso. Qui est l'équivalent du... Dans ce qu'on appelle les dollars stores aux US. Donc, des boutiques, en fait, où il n'y a que des choses à 1€ dedans. Et c'est la version japonaise. Il y en avait un à Kuala Lumpur. Vous le verrez dans mon blog, dans le Little Tokyo. Et là, on est tombé sur un dans un centre commercial qui s'appelle AIM Park à Bangkok. Donc, j'ai pris quelques petits trucs. Donc, vraiment, juste histoire de tester, j'ai pris un crayon à sourcil. Donc, en fait, c'est un crayon qui, voilà, qui a un petit côté crayon et un petit côté goupillon. Donc, très bien. Et la couleur, alors, attendez que je check. C'est peut-être un peu chaud. C'est un marron, hein. C'est un marron hyper classique. Mais il y a peut-être moyen de le faire quand même fonctionner pour moi. Voilà. On va voir. Donc, petit crayon. J'ai pris ensuite des trucs. Il y avait un stand avec ça. C'est un masque. Donc, ils mettent Snail White Mask Pack. Donc, en fait, j'avais déjà testé des trucs à la base d'escargots. Je crois d'heure que ça marchait plutôt bien. Ça retend bien la peau. Bon, là, ils le vendent comme étant whitening, donc blanchissant. Je ne suis pas convaincue que ça marche vraiment. Mais bon, je me suis dit que pourquoi pas le masque. En tout cas, il sent bon. Ça sent le produit gel douche assez classique. Mais en tout cas, ça ne sent pas la bave d'escargots. Je ne sais pas trop ce que ça sent, la bave d'escargots. Donc, je me suis dit, voilà, ce masque, ça a l'air un peu gluant. Je vais un peu... Oh non, ça va. Non, ça va, en fait. Donc, un pot de masque à la bave d'escargots. Donc, ça, c'est pareil. C'était peut-être 1 ou 2 euros. Et j'ai pris aussi la lotion. Donc, plus liquide. Avec ça, c'est du tissu qui est compressé en forme de pilule. Et à partir du moment où vous allez le mettre dans l'eau, ça va se redétendre. Et ça va venir se gorger de la matière. Donc, soit de l'eau, soit de la lotion. Donc, je me suis dit, si celui-ci était un peu trop visqueux et un peu trop désagréable, eh bien, je pouvais me faire des masques comme ça, avec la lotion ou avec une autre lotion que j'ai, par exemple. Avec, eh bien, par exemple, une lotion à la rose pour calmer, voilà, ce genre de choses. Je me suis dit que c'est marrant. Et puis, c'était drôle à tester, encore une fois, pour 1 euro. Ensuite, on continue avec un peu de beauté. J'avais oublié, j'ai acheté ça aussi à Kuala Lumpur. C'est un espèce de petit tube avec des fibres dedans pour mettre sur son mascara. Vous le verrez dans mon vlog aussi. C'est dans un mall, en fait, ils me l'ont fait tester. Donc, on met son mascara, on met des fibres, on remet du mascara. Et ça fait comme, vous savez, en fait, tous ces mascaras qui ont des fibres et qui font des cils super, super longs. Donc, voilà, j'ai acheté ça, ce petit truc, ça ne coûtait même pas 10 balles pour tester. Ensuite, ensuite, à Bangkok, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? On a acheté ça à l'aéroport. Parce que la Thaïlande, c'est quand même le pays du baume du tigre. On en a déjà du baume du tigre, donc, on n'a pas forcément besoin d'en ramener. Par contre, je trouvais ça marrant, en fait, c'est des packs de... C'est pas comme des lingettes, c'est comme un peu des stickers qu'on met et qui vont venir chauffer la zone endolorie avec du baume du tigre. Donc, pourquoi pas, je me suis dit, quand on a un torticolis ou quand on a mal à un muscle, c'est toujours sympa d'avoir ça chez soi. Ensuite, j'ai trouvé une boutique trop mignonne à Bangkok. Pareil, je vous ai fait des vlogs, donc il faut que je les montre pour vous montrer parce que Bangkok leur regorge de petites boutiques trop cool. Et celle-ci, c'est une boutique qui s'appelle Featherstone. qui est vert et camaille. Et j'ai acheté deux petites choses chez eux. En premier, une petite règle en laiton, comme ça, toute mimi, avec un petit trou. Donc, je me dis, je vais peut-être me faire un petit pompon ou un truc comme ça pour l'utiliser en marque-page ou la mettre dans mon agenda. Je l'avais un petit peu, mais voilà, je la trouvais trop mignonne. Donc, avec les centimètres et les inches. Et puis, la marque de cette boutique qui fait aussi restaurant d'ailleurs. Et la deuxième chose que j'ai acheté chez eux, c'est ça. Un petit pendentif avec un petit cristal de roche, en fait. Et voilà, doré cristal de roche. Je trouve ça super mignon. Je suis allée dans cette boutique que je connaissais déjà à Bangkok qui s'appelle MB2S, que vous trouvez à Central World. C'est une sorte, en fait, de grande FNAC. Il y a des livres, mais il y a aussi plein de papeteries et de fournitures d'art plastique. Et du coup, j'ai acheté quelques petites choses. Alors, en premier, j'ai acheté plusieurs fois ces pochettes que je vous montrerai dans une vidéo organisation. En fait, c'est des pochettes qui se referment. Voilà, il y a un petit bouton ici. Donc, en fait, elles peuvent s'ouvrir. On peut glisser des documents et elles peuvent se refermer pour être bien sécurisées. Et elles ont des trous. Et moi, je peux l'utiliser, en fait, pour mettre tous mes documents à conserver, comme pour la maison. Par exemple, les garanties, les choses comme ça. Voilà, pour que ça ne se perde pas. Mais je trouve ça super pratique. Surtout quand on le paye un euro. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est moins cher qu'en France. Mais encore que, je ne suis pas sûre. J'en ai acheté plein. Je vous montrerai dans une vidéo organisation. Ensuite, chez Jésus, j'ai acheté un Sharpie. Un Sharpie, je ne sais pas. Ça doit pouvoir se trouver en France. C'est une marque de marqueur américain. Je vois toujours ça sur les vidéos YouTube. C'est des marqueurs permanents. Et là, j'en ai pris un doré. Parce que, déjà, j'adore le doré en ce moment. C'est une raison suffisante. Et la deuxième, c'est Noël arrive. Donc, j'aime bien toujours marquer le nom sur les paquets cadeaux avec un petit marqueur doré. Donc, voilà. Ça sera parfait. Et ensuite, j'ai pris un autre petit stylo. Les stylos qui s'effacent, vous savez, derrière, j'aime bien ce genre de crayon. Avec marqué, make it happen. Voilà. C'est toujours bien de se rappeler de ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, j'ai repris un petit monthly planner. Encore une fois. Tout simple. Je verrai ce que j'en fais exactement. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est comme celui que j'ai au boulot en ce moment. C'est que, déjà, vous pouvez personnaliser la couverture, en fait, parce que ça, ça peut se recouvrir. Et il y a une petite poche, voilà. Donc, on peut venir mettre, par exemple, sa règle et son stylo. Je trouve ça super pratique. En fait, pour pouvoir transporter ça dans son sac. Donc, voilà. C'est de la marque. Je suis sûre que c'est japonais, ça, parce que c'est les japonais qui font ça tout le temps. Je ne sais pas. Il n'y a pas de marque. J'ai l'impression que c'est une marque qui s'appelle Mala Moloi. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus ce que c'est exactement, mais ça coûtait 2 euros. Et à cet endroit, il est doré. Encore une fois, suffisamment intéressant pour que je le prenne. Je l'ouvre à un temps nouveau. Bon, en fait, c'est juste un petit carnet tout blanc, trop mimi. Voilà. Donc, blanc à l'intérieur. Et l'extérieur est super joli. J'ai pris un autre petit carnet, comme ça, rayé. Et j'ai le même, en fait, avec un Eye of Bangkok ou quelque chose comme ça devant. Voilà. Il me reste encore des choses, mais plus beaucoup. Dans les choses que j'ai achetées à Bangkok, la dernière chose, c'est que je suis allée dans un grand magasin qui s'appelle le MBK. Donc, le MBK, c'est un espèce d'incontournable, mais en même temps, c'est presque qu'on y va pour rigoler. C'est un grand magasin de au moins 6, 7 étages, 8 étages. Avec, je pense, il n'y a pratiquement que du faux dedans. Que des sortes de contrefaçons. Alors, moi, j'y allais principalement pour acheter des câbles d'iPhone un peu marrants et un peu jolis parce que les miens sont toujours cassés. Je n'ai pas du tout envie de le racheter. Je ne sais pas combien ça coûte à l'Apple Store, mais je pense très cher. Et en plus, tout le monde a le même. Donc, j'aime bien en avoir un différent pour le reconnaître chez moi ou au boulot. Donc, là, j'ai pris celui-ci en espèce de... Vous savez, ce n'est pas du plastique, en fait. C'est de l'espèce de tissu. Je me dis que c'est de plus solide. Et j'ai acheté aussi ceux-là. C'est un peu anecdotique, on va voir. Avec une prise USB et en fait, deux connectiques iPhone. Pareil, encore doré. Donc, pour, par exemple, brancher mon iPad et mon iPhone en même temps. Et c'est un peu drôle, en fait. C'est comme une fermeture éclair séparée. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas ? C'est quand même pratique en voyage d'avoir un seul fil ou de pouvoir charger les deux en même temps. Et la dernière chose que j'ai acheté au MDK, donc encore une fois, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons dans cette boutique. Donc, je les ai achetées, même si je suis complètement contre la contrefaçon de base. Mais voilà, c'était juste pour rigoler, pour tester et surtout comparer avec des vrais. J'ai acheté ça, les Kylie Lip Kit. Donc, alors la première chose, en fait, c'est déjà, je les ai achetées 2 euros pièces, quelque chose comme ça. Donc, quand vous les voyez sur Instagram, en fait, des gens qui revendent les Lip Kit, tout ce genre de truc, en fait, c'est ça. Et je vous dis, là-bas, il y avait tous les hits des YouTubeuses. C'est-à-dire que juste à côté des Lip Kit, il y avait les Dose of Color. Il y avait les lingeries de NYX, alors que dans la vraie boutique NYX, ils ne sont pas sortis en Thaïlande. Il y avait les contour kits d'Anastasia Beverly Hills. Il y avait les contour kits de NYX. Bref, tout ce qu'il y a dans les top 10 des YouTubeuses, ils étaient là-bas. Bien sûr, je pense que c'est du faux. Donc, je pense que c'est pas vraiment bien de les utiliser. Mais bon, encore une fois, je vous dis, c'était plus pour la blague. Et ça m'intéresse, en fait, de les comparer avec les vrais. Comme j'ai une copine qui a le vrai, là-bas, j'ai pris la couleur Mary Jo. Donc, on va pouvoir comparer, en fait. Je fais une vidéo avec elle, j'espère, si elle veut bien, pour venir comparer, en fait, les produits, donc les faux avec les vrais. Bon, je ne les ai pas encore ouverts. Juste, la nana les avait testés sur ma main et j'ai vu que ça s'était resté super longtemps. J'ai hyper galéré à le retirer. Je vais attendre de voir sur ma main toute une journée pour voir si j'ai pas une réaction allergique avant de juste les essayer sur mes lèvres et éventuellement voir si je les utilise ou si je les jette complètement. Et puis, sinon, j'avais oublié aussi, j'ai acheté cette housse pour iPad, pour mon iPad mini, en fait, parce que j'en cherchais une. Donc, ce qui est cool, en fait, c'est qu'elle a tout un côté un peu silicone. Voilà, ici, donc, qui protège bien. La couverture en aspect cuir est toute dorée, donc c'est sympa, en fait, ça rappelle un petit peu le doré de l'iPad. Elle est toute fine pour pouvoir être mise dans le sac et, en fait, elle se replie comme ça, c'est aimanté pour pouvoir mettre l'iPad comme ceci. Donc, voilà, super pratique, surtout pour, genre, moins de 10€, voilà, toujours à Mbiké. Écoutez, mon haul est fini. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que c'est le bordel, comme tous les hauls. Vous verrez mon vlog sur la Malaisie et sur Bangkok, selon avant ou après, selon comment je les édite. Voilà, je pense que je n'ai plus rien à dire. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.